bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé par albert hydronic flow control je suis sophie kello gagnant en charge des formations techniques pour les marques comap et flamco je vous propose aujourd'hui de parler d'équilibrage donc ça va être quelque chose d'un petit peu plus technique que d'habitude on va voir comment sélectionner et comment pré-régler une vanne d'équilibrage statique ce webinaire va durer au moins 30 minutes entre 30 et 40 minutes je dirais comme d'habitude vous pouvez poser des questions à l'écrit et je répondrai après le webinaire alors en termes de sommaire je vous propose tout d'abord un état des lieux avant réglage avant sélection des vannes donc on va voir les débits les pertes de charges sur la colonne qui nous intéresse et le résultat si on équilibre pas cette colonne ensuite on verra la sélection et le pré réglage des vannes d'équilibrage statique donc on va s'intéresser à une partie calculatoire avec la fluctus à l'utilisation de l'appli my comap qui peut simplifier un peu les choses et on va voir aussi l'utilisation d'abac et pour ça je vais prendre une autre van qui est la comap 750 pour lesquels on a des abacs on terminera par une petite partie plus pratique avec la mise en service de la vanne fluctus et une conclusion dans laquelle on se remettra dans le contexte de l'efficacité énergétique alors pour commencer l'état des lieux avant sélection et réglage des vannes donc on s'intéresse ici à une colonne avec huit branches le débit par branche va être de 330 litres par heure et pour ce débit j'ai donc calculé l'ensemble des paires de charges pour chacun des circuits comme vous le voyez on a sur le circuit numéro 8 qu'on va appeler le circuit le plus défavorisé des paires de charges qui sont les plus importantes ici à 10,83 kilopascales ou 10 830 pascal les paires de charges elles sont calculées à partir des paires de charges linéaires donc les longueurs de tubes les diamètres de tubes et les paires de charges singulières avec les l'ensemble des t des raccords etc qui apporte donc de la paire de charges j'ai pris le même débit pour toutes les branches de 330 litres par heure pourquoi c'était pour simplifier les calculs si on a des débits différents ça change absolument rien au raisonnement donc globalement vous pouvez voir que mon circuit le plus défavorisé a donc des paires de charges importantes c'est ce circuit le plus défavorisé qui va permettre de déterminer la pression différentielle qu'il va falloir régler sur cette colonne si on reste en l'état je parle ici sans équilibrage donc ça veut dire que ma delta P au niveau de la colonne donc la pression différentielle entre l'aller et le retour colonne doit être de 10,83 kPa c'est ce que va régler ma pompe pour le circuit numéro 8 c'est parfait puisque ça correspond aux paires de charges donc on aura bien le bon débit de 330 litres par heure le problème c'est par exemple ici le premier niveau sur la première branche j'ai un circuit qui est beaucoup plus petit donc si je règle 10,83 kPa sur ma colonne et bien j'ai aussi 10,83 kPa au niveau de ma première branche pour la pression différentielle sur cette première branche le problème c'est que mes calculs me disent que j'ai 4,59 kPa de perte de charges donc c'est beaucoup plus bas ça veut dire que j'aurai beaucoup trop de pression beaucoup trop de pression différentielle aux bornes de ce premier circuit il va falloir donc rajouter de l'équilibrage pourquoi en fait pour compenser cette pression différentielle en trop qui est disponible et c'est comme ça que je vais sélectionner c'est sur cette base là que je vais sélectionner et régler ma vanne d'équilibrage donc à tous les niveaux je vais avoir besoin d'une vanne d'équilibrage pour compenser un petit peu ce manque quelque part de perte de charge c'est un peu fou de le dire comme ça mais c'est exactement ce qu'on va faire régler des vannes d'équilibrage pour avoir 10,83 kPa sur chacun des circuits d'accord si on raisonne ici 120 d'équilibrage sur le circuit numéro 8 mais je vais rajouter de l'équilibrage aussi sur le circuit numéro 8 vous l'aurez compris ce circuit numéro 8 c'est le circuit le plus défavorisé c'est la référence si on fait pas d'équilibrage vous voyez un petit peu ici ce que ça donne en termes de débit dans ma colonne c'est une simulation complètement par le calcul ça vaut ce que ça vaut mais c'est juste pour vous illustrer que ben finalement la colonne si j'équilibre pas elle va vivre sa vie et derrière ben j'aurai des surdébits au premier étage et au dernier étage ben finalement j'aurai pas de débit pas suffisamment de débit le déséquilibre on le sait ça entraîne de l'inconfort des surcoûts de l'érosion parce qu'on a des vitesses plus importantes de fluide au premier étage par exemple du vieillissement prématuré des équipements une température de retour chaudière qui n'est pas bonne qui est trop haute donc on rajoute des surcoûts et si on raisonne avec une chaudière et ben c'est de l'empreinte carbone en plus puisqu'on va falloir faire fonctionner davantage la chaudière enfin bref tout ça pour dire qu'il faut équilibrer alors l'équilibrage qu'est ce qu'on va faire dans notre cas de figure on va rajouter des vannes fluctu sur chacune des branches vous remarquerez que je vais rajouter aussi une vanne fluctu sur mon circuit le plus déséquilibré donc le plus défavorisé pourquoi ben tout simplement parce que sur ce circuit ici numéro 8 même si j'ai pas besoin d'équilibrage puisque c'est ma référence j'ai quand même envie de faire du diagnostic pendant la durée de vie de mon réseau c'est à dire d'être en capacité de pouvoir mesurer un débit et même si je veux pas mesurer de débit il va me falloir une vanne d'isolement il va me falloir une vanne de vidange comme la fluctu c'est du 3 en 1 et ben autant mettre une vanne fluctu ça me permettra d'avoir ces trois fonctions et notamment la fonction diagnostique avec la lecture du début donc ça va être le premier point puisque ici ça veut dire que mon circuit de référence qui est mon circuit numéro 8 je vais le modifier donc il va falloir que je recalcule les pertes de charge ou autrement dit la pression différentielle qui va me falloir pour faire fonctionner ce circuit numéro 8 correctement la vanne fluctu du circuit numéro 8 je veux qu'elle soit grande ouverte je veux idéalement qu'elle soit en dm 15 puisque toutes mes branches sont en dm 15 et pour avoir une lecture précise du débit à 3 % et bien je voudrais que la delta p minimum qui va traverser ma vanne soit de 3 kp donc la première étape ça va être quoi choisir ma vanne et recalculer en fait ce circuit de référence au niveau des pertes de charge puisque ça va être ma référence pour tous les autres circuits alors le circuit le plus défavorisé c'est ce qu'on vient de dire ma vanne fluctu ce position 9.9 grande ouverte je vais donc recalculer les pertes de charge du circuit plus défavorisé avec cette vanne en plus puisqu'elle me rajoute de la perte de charge donc en fait qu'est ce que je fais je vais rechercher la delta p de ma vanne fluctu ce grand ouvert avec le débit qui va bien de 330 litres par heure puisque c'est ce que je veux pour ça on a besoin de faire un petit peu de calcul vous avez à l'écran la formule de calcul dont j'ai besoin c'est une formule qui est largement utilisée en équilibrage elle dit que le débit ici q en mètres cubes par heure c'est égal au kv de ma vanne ici c'est le kv de ma vanne grande ouverte fois la racine de la delta p la pression différentielle qui traverse la vanne moi ce que je cherche c'est la delta p de ma vanne puisque c'est ce que je vais rajouter au niveau des pertes de charge de mon circuit le plus défavorisé pour calculer ce delta p il me faut donc le débit divisé par le kv donc le kv de la vanne en position 99 9.9 comment je trouve ce kv et bien ce sont les données de la vanne fluctu ce donc je vais dans le tableau qui va bien ou ici vous pouvez voir dans ce tableau qui regroupe toutes les vannes fluctus à disposition vous avez des vannes dn15 donc déjà j'ai trois vannes en dn15 15l 15s 15h c'est ce qui va m'intéresser puisque mes tuyauteries sont en dn15 vous voyez qu'ici j'ai les vannes aussi en dn20 dn25 etc on s'intéressera à la première partie du tableau ensuite sur la gauche vous avez les positions alors j'ai enlevé une partie du tableau parce qu'en fait je vais de la position 0 à la position 9.9 nous ce qui nous intéresse c'est la position 9.9 vous imaginez bien que du coup j'ai ici une centaine de lignes dans le vrai tableau et au milieu j'ai quoi j'ai les kv des vannes en position 9.9 9.1 c'est une vanne grande ouverte donc je vais m'intéresser à la vanne dn15l avec son kv de 0.63 la dn15s avec un kv de 1.62 et la dn15h avec un kv de 2.48 ce sera une de ces trois vannes par le calcul donc maintenant je vais calculer les delta p pour ces trois vannes avec les trois valeurs de kv que j'ai mentionné pour vous donner le détail du calcul avec par exemple la vanne dn15l et bien ça donne quoi 0.33 puisque j'ai un débit de 330 litres par heure donc 330 litres par heure ça fait 0.33 mètre cube par heure le kv 0.63 on est sur la vanne dn15l si on fait le calcul on obtient 0.027 bar la delta p est donnée en bar si je résonne en pascal je suis sur 27 438 pascal ça fait beaucoup par rapport à la delta p de la colonne si je fais ça pour les trois vannes et bien j'ai à chaque fois les pertes de charges de mes trois vannes c'est donc la paire de charge que je vais devoir la paire de charge ou la delta p que je vais devoir rajouter à la paire de charge de la colonne pour avoir une référence pour le reste de mon équilibrage la question se pose quelle vanne je vais choisir certainement pas la dn15l qui a une delta p trop une perte de charge trop importante par contre celle qui a une perte de charge de 4150 pascal elle m'intéresse puisque j'ai dit que je voulais un minimum de 3 kpa ou la dn15h qui apporte peu de delta p comment je vais choisir et bien pour choisir je dois déterminer l'autorité de la vanne c'est ce qui va faire froid l'autorité de la vanne qu'est ce que c'est en fait c'est la capacité de la vanne à régler un débit si ma vanne a trop d'autorité en fait je règle trop ma vanne est trop petit ça va pas si j'ai pas assez d'autorité ça veut dire que ma vanne est trop grande et qu'elle ne règle rien du tout en fait l'autorité c'est un compromis et c'est aussi un calcul alors pour la vanne fluctus dn15h on a dit que la delta p qu'on vient de calculer c'était 1771 pascal à travers la vanne je sais que la delta p du tronçon ça ce sont mes calculs de perte de charge donc le tronçon qui est réglé par cette vanne à une delta p de 3250 pascal je peux calculer l'autorité de la vanne sur ce tronçon l'autorité de la vanne c'est quoi c'est la delta p de la vanne grande ouverte autrement dit mais 1771 pascal divisé par la somme des deux tronçon plus delta p de la vanne et j'obtiens une autorité de 0,35 je veux que l'autorité idéalement soit comprise entre 0,35 et 0,50 ici on est pas mal je fais le même calcul pour la fluctus dn15 s et on voit ici que l'autorité de 0,56 0,56 ça reste correct maintenant quelle est la vanne que je choisis quel va être le raisonnement soit la dn15 s un pas mal d'autorité avec une paire de charges suffisante pour la précision de de la lecture du débit ou la dn15 h autorité correcte et peu de perte de charge mais ça correspond aussi mais pas suffisamment pour la lecture donc ici quels sont les critères de choix entre les deux vannes et bien en fait ça dépend si on prend la fluctus dn15 h on voit que l'autorité correcte mais on n'a pas suffisamment de delta p pour avoir une mesure précise on a dit qu'il fallait minimum 3 kpa donc 3000 pascal d'un autre côté c'est mieux pour les économies d'énergie puisqu'on rapporte peu de delta p donc peu d'énergie de pompage et ça veut dire que si on est sur l'une des colonnes les plus défavorisées c'est celle qu'on va choisir pour faire des économies d'énergie si on raisonne du point de vue de la fluctue dn15 s techniquement c'est c'est la banque il faut sélectionner puisque le son autorité reste correct on a la précision de mesure et c'est ce qu'on veut techniquement parlant donc idéalement il faudrait la choisir et c'est surtout celle qu'on va choisir si c'est la colonne la non défavorisée de l'ensemble des colonnes qu'on peut avoir dans le projet dans la mesure où c'est pas elle qui va définir le réglage de la pompe bon dans notre exemple on va se dire qu'on choisit les économies d'énergie et on va choisir la fluctus dn15 h avec ses 1771 pascal de delta p à travers la vanne ce qui me permet ici de redéfinir mon circuit le plus défavorisé c'est la partie je dirais la plus complexe de l'exercice une vanne dn15 h fluctus dn15 h sur le circuit le plus défavorisé en position grande ouverte 9.9 elle rajoute 1771 pascal de perte de charge ou de pression différentielle pour le réglage de ma colonne ici sur le circuit le plus défavorisé donc ça veut dire que maintenant mon circuit de référence est à 12601 pascal et c'est ce que je vais prendre pour choisir toutes les autres vannes les autres circuits circuit numéro 7 et les autres vous verrez que une fois qu'on en a fait un dans les autres vont être tous le raisonnement se tient pour toutes les autres circuit numéro 7 ça veut dire que je rajoute une vanne fluctus sur ma branche numéro 7 ma branche numéro 7 a besoin d'une delta p inférieure donc comment je vais régler cette vanne fluctus et bien pour avoir un débit correct je vais apporter avec ma vanne fluctus une delta p qui va être la différence entre ma référence et la delta p de ma vanne de ma vanne de ma branche numéro 7 sans vanne c'est à dire ici 2111 pascal 0 0 21 bar puisque c'est ce dont j'ai besoin pour le calcul j'utilise toujours la même formule avec toujours le débit que je veux faire passer à travers mon circuit de 330 litres par heure ma formule toujours la même mais cette fois ci qu'est ce que je cherche je cherche le cavet de la vanne qui va me donner la position je connais le débit je connais la delta p que je veux faire passer à travers la vanne la valeur du cavet si je fais le rapport 0 33 par racine de 0 0 21 c'est 2 27 ça c'est le cavet de ma vanne et avec le cavet de ma vanne je vais trouver la position je reprends le tableau que vous ai montré initialement et à 2,27 et bien en fait on est entre position 92 93 le cavet 2,26 à 92 2,29 à 97 à 93 pardon je vais donc positionner ma vanne en position 93 pour être sûr d'avoir le débit comme on est en dessous du cavet à 92 je vais me mettre en position au dessus donc on a une vanne position 93 et ainsi de suite pour les autres circuits je vous remontre le circuit numéro 6 et tous les autres seront faits de la même manière ma référence c'est toujours mon circuit numéro 8 12 601 pascal j'ai calculé la perte de charge ou la pression différentielle dont j'ai besoin pour le circuit numéro 6 qui est de 9140 pascal il faut que la vanne en fait récupère la différence 3461 pascal c'est la delta p que je veux dans la vanne toujours avec un débit de 330 litres par heure et cette fois ci si je calcule le cavet je suis à 1,77 même exercice je reprends mon tableau pour ma vanne flux plus dn 15 h 1,77 et bien je peux prendre la vanne en position 7,7 où j'aurai ici un cavet de 1,79 je garantis le débit et ainsi de suite si on regarde toutes les branches j'ai fait le même exercice partout avec le tableau pour choisir à chaque fois la vanne qui correspond au cavet que je veux avec le réglage qui correspond à la valeur de cavet dont j'ai besoin donc vous voyez ici les positions de vanne 77 le circuit en dessous je suis en position 68 63 vous remarquerez qu'au circuit numéro 3 je change de vanne en fait chose que j'ai pas mentionné ici idéalement on cherche à avoir une vanne qui a une position 75 à peu près autour de trois quarts ouvertes idéalement pour avoir une autorité correcte donc ça veut dire que pour avoir ici le cavet qui va bien et bien j'ai dû changer de vanne pour avoir une position intéressante autrement ma vanne dn 15 h aurait été trop fermée donc idéalement on cherche à avoir une position qui autour des trois quarts pour cent d'ouverture donc voilà ce que ça donne au niveau de toutes mes branches donc nous a fait nous avons ici l'équilibrage complet de cette colonne qui va fonctionner correctement avec un débit de 330 litres par heure litre par heure par branche si maintenant on utilise l'appli micomap l'appli micomap elle va permettre en fait d'utiliser un autre outil que le tableau ça dépend ce qu'on a comme données à disposition cette appli vous pouvez la télécharger sur l'app store et sur google play elle permet en fait d'avoir accès aux réglages de tous les organes d'équilibrage comap donc du corps thermostatique le robinet manuel à double réglage le raccord de réglage et nous on s'intéresse aux vannes d'équilibrage au niveau du raisonnement ça change rien du tout si ce n'est qu'on va chercher les formes à des informations ailleurs pour notre fluctus dn15h par exemple pour notre circuit le plus défavorisé et bien on peut se référer à la fiche technique de la fluctus ou alors au site internet et sur le site internet vous voyez on nous donne la valeur du kvs qui est donc la valeur de kv de la vanne qui est grande ouverte 249 donc on va pouvoir utiliser cette valeur de 249 pour refaire notre calcul initial d'accord c'est exactement la même chose d'un point de vue calculatoire c'est juste que la donnée du kv on va la chercher ailleurs ça sous-entend aussi que on va aller finalement par tâtonnement regarder si c'est la vanne dn15h qui nous faut ou la vanne dn15s ça change pas la problématique si on prend le circuit suivant le circuit numéro 7 le raisonnement est le même il faut déterminer la delta p qu'on doit qu'on va apporter par la vanne fluctus du circuit numéro 7 le débit on l'a et derrière on recalcule le kv mais cette fois ci au lieu d'utiliser un tableau on va utiliser ces l'appli pour avoir la position de la vanne quand on va dans nos vannes d'équilibrage on voit qu'il y a la vanne venturi donc c'est la vanne flux on clique sur la vanne on nous demande la caractéristique du produit autrement dit le dn de la vanne et si c'est du h s ou l donc ici c'est la vanne dn15h on rentre la valeur du kv directement la delta p on n'en a pas besoin dès l'instant qu'on a la valeur du kv c'est qu'on a déjà utilisé la delta p pour définir ce kv et du coup l'appli nous rend directement la position de la vanne dans notre cas de figure c'était bien une position 93 donc voilà ça veut dire qu'au lieu d'utiliser un tableau on peut utiliser l'appli micomap mais le raisonnement calculatoire reste le même l'autre possibilité c'est d'utiliser les abacs alors les abacs il ya des abacs pour tous les organes d'équilibrage puisque en fait pour construire des tableaux pour construire une appli ben on est passé enfin plutôt on construit un tableau à partir des abacs mais l'appli elle est construite aussi à partir des abacs donc les abacs c'est l'outil initial pour ça j'ai pris une autre vanne la vanne 750 de comap tout simplement parce qu'on a les abacs pour la vanne 750 cela étant aujourd'hui autant utiliser une appli ou des tableaux c'est quand même plus simple vous allez le voir donc j'ai refait le même raisonnement avec une autre vanne donc j'ai pas tout à fait les mêmes pertes de charge donc vous voyez sur mon circuit le plus défavorisé donc c'est pour ça que ici on a des données un petit peu différentes mais c'est juste pour vous montrer les abacs ça pique un peu les yeux effectivement mais comme ils existent pour tous les organes d'équilibrage et c'est vraiment l'outil qu'on a là bas je vais quand même vous donner deux trois explications sur cet abac donc ici c'est la bac qui correspond à la vanne 750 dn 15r que j'ai choisi ici pour cette application donc la bac sur la bac vous avez déjà une échelle qui est logarithmique et en abscisse et en ordonnée vous avez le débit en abscisse et en litres par heure et vous avez en ordonnée la delta p qui passe à travers la vanne en barre en millimètres de colonnes d'eau et sur la droite en pascal pourquoi une échelle logarithmique et bien c'est tout simplement pour avoir des droites et chaque droite correspond à une position de la vanne ici c'est une vanne qui va de la position 0 à la position 40 40 c'est grande ouverte échelle logarithmique pour ceux qui connaissent pas bien ça veut dire qu'en fait entre si je prends l'abscisse entre 10 et 100 litres par heure j'ai la même la même la même distance que lorsque j'ai un débit entre 100 et 1000 litres par heure c'est une échelle logarithmique le but c'était d'avoir des droites tout simplement donc comment fonctionne cette ce tableau il me faut une donnée en abscisse une donnée en ordonnée la donnée en abscisse c'est le débit dans notre cas de figure c'est 330 litres par heure la donnée en ordonnée c'est la delta p que je veux faire passer à travers la vanne dans ce cas de figure c'est 00 47 bar et cette fois ci je m'intéresse à à ma vanne qui va être donc position 34 c'est à dire que j'ai le point d'intersection entre l'abscisse et l'ordonnée qui me dit que cette vanne doit être en position 34 pour avoir le le débit et la delta p dans la vanne que je souhaite vous voyez ici on calcule pas de cavé on utilise la bac avec les données de débit et de perte de charge quand on fait une vanne ça va effectivement quand on en fait une dizaine une cinquantaine faut avouer que ça pique un peu les yeux donc l'appli c'est plutôt bien et l'étape go c'est bien aussi donc voilà les outils dont on dispose et la technique en fait la méthodologie pour équilibrer ici ben une colonne c'est une que la colonne que j'ai traité dans ce cas de figure donc on a fini le préréglage des vannes quelques mots sur la mise en service pour vous donner les bénéfices de la fluctus qui est quand même une vanne qui apporte pas mal de choses on va donc idéalement sélectionner nos vannes dn15h dn15s faire le préréglage des vannes et pour la mise en service qu'est ce qu'on fait et bien on va en fait brancher le mesureur sur les deux prises de pression de la vanne et en fait le mesureur est branché au niveau du venturi de la vanne et pas du corps de vanne l'avantage c'est quoi c'est que avec une clé sipan on va donc modifier le réglage de la vanne entre la position 0 et la position 99 donc on sait à peu près où on doit se situer avec le préréglage et qu'est ce que ça va faire ce changement de position de vanne donc en fait c'est le pointeau dans la vanne qui va plus ou moins descendre ça veut dire qu'on va modifier la delta p à travers la vanne c'est ce que l'appareil mesure comme on est sur une fluctus dn15h qu'on aura rentré en fait on aura rentré dans le mesureur quelle est la vanne sur laquelle on est branché plus plus dn15h par exemple l'appareil connaît à ce moment là le kv du venturi qui est une donnée fixe comme l'appareil va mesurer la delta p ben en continu le kv fixe il bouge pas c'est une constante eh bien on va pouvoir lire en continu le débit c'est le gros avantage de la fluctus pour la mise en service c'est qu'on est en lecture directe du débit donc on tourne la clé l'appareil fait sa mesure et il nous rend directement un débit donc on s'arrête au moment où on a le bon débit et ça prend 20 secondes pour faire la mise en service premier bénéfice de la fluctus c'est vraiment la mise en service de cette vanne sachant qu'elle a aussi d'autres bénéfices par exemple on peut l'installer sur des au niveau des coudes ou des choses comme ça ça ne perturbe pas les mesures ensuite le bénéfice de la fluctus c'est au niveau de la vie du réseau c'est une vanne qui est une vraie combinaison entre une vanne d'équilibrage et une vanne d'arrêt il y a une indépendance des fonctions donc ça veut dire qu'on peut isoler le circuit sans perdre le réglage de la vanne et grâce à la poignée on peut voir tout de suite en regardant la vanne de loin si on est en position fonctionnement ou en position arrêt c'est l'un des avantages l'autre avantage étant aussi qu'on a dit au début qu'elle avait plusieurs fonctions vous avez la bidange intégrée donc ici trois fonctions pour la vanne fluctus c'est ce qui fait aussi tout son intérêt en conclusion on arrive quand même à la conclusion si je me repositionne dans mon contexte d'efficacité énergétique on a déjà parlé lors des webinaires de deux piliers importants pour l'efficacité énergétique donc on a la production de chaleur d'un côté il faut qu'on maîtrise la pression dans le réseau notamment qu'on ait de la pression en point eau pour éviter les entrées d'air ensuite on a dit qu'on devait éliminer tout ce qui était air et tout ce qui était boue en continu sur le réseau tout ça ça nous permet d'avoir de l'eau de qualité pour transporter l'énergie une fois qu'on a de l'eau de qualité on peut faire des réglages c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec l'équilibrage on va pouvoir régler nos vannes d'équilibrage on va pouvoir régler ensuite nos vannes de régulation et ensuite et bien maintenant qu'on a fait l'équilibrage de notre installation on peut régler correctement les émetteurs et notamment gérer les intermittents donc voyez donc globalement on est sur le troisième pilier de cette efficacité énergétique du point de vue d'un réseau qui fonctionne avec le vecteur eau l'objectif étant bien entendu d'avoir la température de confort et derrière d'économiser de l'énergie et l'équilibrage joue un rôle important puisque là on maîtrise les débits sur chacune de nos branches ce webinaire est terminé j'ajouterai quelque chose d'important c'est que vous voyez il ya quand même un petit peu de méthodologie pour équilibrer un système n'oubliez pas que comap ou plutôt hfc donc hydronique le contrôle vous accompagne sur vos projets d'équilibrage vous accompagne sur la sélection des vannes sur le réglage des vannes et également sur le terrain pour la mise en service donc tout ce qui est projet d'équilibrage tout ce qui est projet de rééquilibrage d'installation on peut vous aider dans la stratégie et derrière dans la fourniture et dans le réglage des vannes donc pensez-y faites appel à nous on est vraiment là pour vous accompagner sur ces projets là moi je vous dis maintenant à bientôt ça sera au mois de septembre pour le prochain webinaire on n'a pas de webinaire pendant l'été donc je vous souhaite un très bel été profitez bien et à bientôt fin septembre pour un nouveau webinaire merci beaucoup à bientôt et passez une excellente journée au mois à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à